Qu'est-ce que c'est pour vous que résister ? Résister, c'est résister à quelque chose qui ne plaît pas. D'une façon générale, hein ? Oui, par exemple, mon père sait me dire faire quelque chose et que je ne le fais pas, c'est que je résiste. C'est ce que je dis aux jeunes, d'ailleurs. Il y a une jeune qui m'a demandé comment on devient résistant. On ne me l'avait jamais demandé dans la scène de Julie, mais ce n'est pas difficile. Si tes parents te disent de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu deviens résistante. C'est ça la résistance, en définitive. La résistance, c'est quand il y a quelque chose qui s'impose à ce qu'on veut faire. Si on veut faire quelque chose et qu'on n'arrive pas à le faire, c'est que l'autre résiste. Si c'est du bois, d'un ferrant et autre. Oui, alors donc, pour rebondir sur la question de Julien, vous n'êtes pas né avec la résistance et la guerre. Vous avez commencé sans doute à vous former à la résistance avant. Donc, avant la guerre. Oui, avant la guerre. Disons qu'en 1933, j'allais sur mes 11 ans. Donc, on écoutait la radio parce que mon père s'était fabriqué lui-même un poste de radio. Et il avait avec bien du mal, parce que tout le monde n'avait pas la radio à l'époque. Et on a entendu donc, j'ai entendu la voix d'Hitler à la radio. Et je connaissais quand même déjà les rudiments de cette guerre 14-18. Et mon père l'avait fait, il avait été s'engager au bureau d'Arras en 1915, je crois. Il est né en 98, donc il allait avoir ses... ou en 98, je ne me rappelle plus. Enfin, il avait 17 ans. En 19... En 98, oui. Donc, il s'est engagé. Et bon, on en parlait pas beaucoup, mais en histoire, nous, les jeunes de l'époque, on était quand même des... J'étais venu en 22, donc la guerre était toute fraîche encore, dans les mémoires. Donc, on peut dire qu'on jouait à la petite guerre, on avait un champ à côté de chez nous. On jouait à la petite guerre avec une barrique en meulière qui n'avait pas été complètement construite. Il manquait de toit. Il y avait les embrasures et tout, mais pas de toit, il n'y avait rien. À Alfortville, hein ? Non, à Maison-Alfort. À Maison-Alfort, encore. À Maison-Alfort. Et donc, j'ai eu peur d'entendre cette voix, surtout quand il parle fort, mais finalement, c'est assez brutal. Et puis, ça ne s'est pas arrangé, évidemment. On a bien vu ce qui arrivait. Le non-respect de sauté de Versailles, le réarmement de l'Allemagne, la guerre d'Espagne, enfin, tout ce qu'il fallait pour... On pouvait envisager qu'il y allait y avoir une nouvelle guerre contre l'Allemagne. Je ne le dis pas au mondial, je ne le savais pas à l'époque. Voilà comment j'en suis arrivé à être résistant. Vous étiez dans une famille militante ? Non, mon père n'était pas militant, il s'est engagé pour la durée de la guerre. Il était devenu un peu anti-militariste. Il allait pour manif, il n'avait pas... Il y avait les grèves de 1936, où là, il s'est vraiment extériorisé, quoi. Il était de gauche, il ne pouvait pas faire autrement, de toute façon. Donc, c'était dans cet ascendant-là que j'ai vécu. Et en plus, les alentours, tout ce qui se passait, on savait ce qui se passait. La guerre d'Espagne, en plus. Moi, je me rappelle en 1938, quand ils ont fait l'Anchstousse, j'étais au complémentaire à l'école de Paul Baer de Maison-Alfort. J'avais un instituteur qui était foudrage ce jour-là. Et pourquoi il était foudrage ? Parce que Hitler avait fait l'Anchstousse en Autriche. Oui, qui était interdit par le traité de Versailles. Et après, il n'y a rien qui s'est arrangé. Donc, automatiquement, je ne pouvais pas faire autrement que d'être résistant. Et ta mère, elle était plus catholique ? Non, ma mère, elle était catholique, mais elle avait peur. Elle avait peur qu'il y ait eu une seconde guerre, elle aussi. Évidemment. Vingt ans après ? Elle s'est mariée avec mon père, qui était à l'époque. Elle s'est mariée le 15 mars 1919. Mon père n'était pas encore démobilisé. Il était maraîchal des logis. Il avait la croix de guerre avec deux étoiles de bronze. Moi, en pensant, ça n'avait pas plus un état bourgeois. L'année dernière, au Congrès, que je fasse leur dire qu'à Arras, on venait le pouvoir à Arras, de dire que j'avais des affinités avec Arras, parce que mon père était venu s'engager. Et donc, du coup, sur Alfortville, est-ce que tu peux nous décrire, pardon, Maison Alfort, décrire un petit peu le contexte dans lequel tu as grandi ? Tu parles de ses champs, et puis il y avait un monde ouvrier important aussi. J'habitais au bord de la Marne, déjà. À l'époque, c'était un chemin de halage. Par la suite, ils ont créé un boulevard. Et donc, on avait ses champs pour jouer. J'ai appris à jouer au football avec une balle de tennis. On avait pas mal de champs comme ça autour de nous. C'était presque à la campagne. En plus, on a inauguré en 1934 l'école Condorcet, une école tout à fait moderne, comme celle de Jules Ferry, d'ailleurs, à Maison Alfort aussi, dans l'intérieur. Et là, c'était un plaisir d'aller à l'école, parce qu'on avait l'impression d'être au camp à la campagne, à cette époque-là. Et le contexte était toujours mauvais, parce qu'on parlait de tout ce qui se passait au point de vue politique, quoi. La guerre d'Espagne, les accords de Munich, et puis ensuite, le corridor de Danzig. Après, il n'y avait plus rien d'autre. C'était la dernière revendication. Le chancelier Hitler avait dit que le sud-est, c'était sa dernière revendication, alors que c'était archi faux, parce qu'il y avait ce fameux corridor de Danzig qui les gênait, quoi. Et la ville, soi-disant libre, de Danzig. Sur Maison Alfort, il y avait l'usine bimétal où tu as travaillé ? Non, 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 elle était Alfortville. Alfortville, pardon, je t'avais. Mais j'ai travaillé une fois que la guerre a été déclarée. Mon père, plutôt que de redoubler ma classe au japonais de l'ajustage, m'a, comment dirais-je, fait embaucher comme apprenti tourneur. Et quand j'ai eu 17 ans, le 11 décembre, a refusé que je m'engage dans l'armée française pour la durée de la guerre, comme lui. Oui, ce que lui avait fait. Oui, parce que... Il m'a dit, tu ne vas pas aller te faire tuer pour Danzig. Il m'a encore dit que c'est bien Danzig. Oui, oui. C'est pour ça que je porte un parapluie de temps en temps, pour te demander, qu'est-ce que ça représente, ça ? Je lui dis, ça représente, Chamberlain, ils ne savent pas. Ah oui, oui. Ils ne savent pas, je leur explique. Et sur bimétal, il y avait beaucoup d'ouvriers, est-ce qu'il y avait une conscience un peu politique ? Non, à l'époque, il n'y avait pas la conscience politique comme on nous en fournit à longueur de la journée aujourd'hui à la télé, non, sur centaines de jeunes. Et non, il y avait à l'époque, les ouvriers, non, il n'y avait pas de grosses manifestations, les ouvriers travaillaient, c'est tout. Parce que quand vous avez commencé à travailler, c'était après le Front Populaire. Voilà, c'est ça. Il y a eu les congés payés quand même. Oui, donc il y a eu ça. Alors là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Avec le Front Populaire, la CGT a littéralement explosé. Elle a eu jusqu'à 5 millions d'adhérents. Donc ça a peut-être motivé un engagement de vos camarades de l'usine. Ça a motivé beaucoup, mais il y en a que ça n'a pas motivé du tout. Mais comment tu l'as ressenti, l'atmosphère des congés payés ? Pour moi, les congés payés, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que mon père, il nous emmenait en vacances dans l'affaire où il avait été placé par l'assistance publique. À l'âge de 13 ans, eh bien, il prenait des congés sans payer. Ah oui. Voilà. Il était devenu contre-mettre à l'époque quand même. Il avait travaillé. Et là, les congés payés, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour nous, nous, on était jeunes encore à l'époque. Mais pour les ouvriers, qui pouvaient partir en vacances, et en plus, ils étaient payés. Ah oui, évidemment, ça, c'était une conquête sociale formidable. Elle était où, cette ferme, d'ailleurs ? La ferme où ton père vous en est ? Mais bon, j'entretiens de temps en temps, pour le nouvel an ou autre, avec une petite fille du cultivateur de l'époque, et d'ailleurs, elle a été mère en bon moment de l'Ossouic. Non, 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 ça doit être dans le Pas-de-Calais, puisque mon père s'est engagé à Arras, c'est le Pas-de-Calais. Donc, mais il a été très bien traité. C'est pour ça que, quand on retournait en vacances, là-bas, on participait aux moissons, mais c'était plus les moissons d'aujourd'hui, où le blé fait 10 cm de haut, ou 20 cm. Avant, c'était des vrais moottes de blé. Quand il y avait trop de blé dans les grands, ils construisaient des meules. Ben oui. Donc, ce que disait Yves par rapport à la CGT à bimétal, il n'y avait pas de syndicat d'implanter de ton souvenir ? Oh non, je me souviens, non, non, il n'y avait rien d'implanter à l'époque, je ne crois pas. Je ne peux pas te répondre là-dessus. Ça me passait par-dessus la tête, ça. Parce que tu étais très jeune. J'étais véritablement syndiqué quand je suis revenu d'Allemagne, et que j'ai recommencé à travailler comme tourneur dans la, comment dirais-je, à l'entretien de l'usine, des triculeries et la minoire du ordre. Là, j'ai adhéré à la CGT. Et donc, sur la gare d'Espagne, est-ce qu'il y a des réfugiés, des républicains espagnols qui pouvaient venir dans la... Non, pas à l'époque. On savait ce qui se passait, on savait qu'il y avait des réfugiés espagnols qui avaient été... Par contre, j'étais réfugié, je crois qu'il y en avait en Bretagne. Oui, il y en avait en Bretagne. Il y en avait un peu partout. Oui, il y en avait un peu partout. T'es l'un d'oeuvre pas cher. Mais en le fond, je n'en ai pas connu bien. On avait donné des habits de mes sœurs. Par contre, j'ai donné au début de 1989, quand j'étais au cours complémentaire industriel de Charenton. Charenton-le-Pont. Et là, on avait donné des habits de mes sœurs dont on ne servait plus. Il y avait une collègue qui avait été faite. Vous vous sentiez sensibilisé par ce qui s'était passé en Espagne ? Vous étiez encore trop jeune. Oui, non, non. Non, j'étais sens... Surtout quand on a vu comment ils ont été reçus quand ils sont arrivés en territoire français. On était une république quand même. Mais on les a traités, je dirais, comme des chiens. On ne connaissait pas. On connaissait. On l'a souple par la suite, ça. Oui. Et tu parlais de la radio, de l'importance de la radio, où tu as entendu une histoire d'éclair. Les actualités du cinéma, quand on pouvait aller au cinéma, parce que pour aller au cinéma, il fallait payer. La télé, là, bon, on l'a indomécile, à l'époque. Donc, on avait les actualités de l'époque. Et quand on voyait ce... Quelquefois, on voyait ce qui se passait en Allemagne. Le réarmement, un pays... Je l'explique aux jeunes. Un pays qui n'est menacé par personne, qui, du jour au lendemain, change de gouvernement. Donc, il y a un dénommé Adolf Hitler qui arrive. Et il déchire le traité de Versailles. C'est vrai qu'elle n'avait pas été faite pour améliorer les centres de travailleurs. Et allemands, surtout. Et... Et comment dirais-je... Et il commence à réarmer. Mais un peuple... Une nation qui est menacée par personne, si elle commence à réarmer, c'est pas pour rien. Il faut les utiliser, les armes, après. Il y avait quand même Mein Kampf. Mon combat, avec l'espace vital, à l'Est. Donc, ça... Quand il y a eu ce fameux traité de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS, moi, je n'y ai pas cru du tout. Mais c'était pas possible que ça dure 10 ans. Adolf Hitler avait besoin de la non-intervention de l'armée soviétique. Parce que les Polonais ne voulaient pas que les Russes viennent à leur secours. Pas plus qu'ils avaient refusé aux Polonais en 1938 de traverser leur territoire pour aller porter aide au Tchèque. S'il y avait eu conflit. S'il y avait eu conflit. Alors donc, c'était sûr et certain. On a construit la ligne Maginot. Mais ça voyait gros comme la figure. Ils allaient penser par la Belgique. C'est ce qui s'est passé. Mais ils n'avaient pas prévu qu'ils traverseraient les Ardennes. Les Ardennes. Justement, en 1933-1934, je crois, Pétain était ministre de la guerre en France. Et on lui avait demandé la question. Posé la question. Est-ce que vous allez prolonger la ligne Maginot dans les Ardennes ? Non, on ne voulait pas. On ne voulait pas des guerres. En Belgique, ce sont des alliés. Donc, des neutres, on ne peut pas le faire. Et dans les Ardennes, je me souviens, il disait « Ce secteur n'est pas dangereux ». Alors, on peut se demander s'il était incapable ou si autre chose. Et donc, ils sont passés, effectivement, par là. Il est effectivement que le gouvernement de la République a reconnu l'État franquiste en 39, je crois, et envoyé le maréchal Pétain comme ambassadeur. Alors, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Et donc, si on peut aborder la guerre, quand la guerre a été déclenchée, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez pensé ? Vous étiez jeune, encore. Oui, mais j'ai pensé quand même que, vu la Ligue Maginot, vu l'armée qu'on avait vue des filles au 14 juillet, vu la Grande-Bretagne comme alliée, que s'il y avait une guerre, évidemment, c'était difficile à définir si on serait vainqueur ou non. Enfin, vu les forces, parce que je pensais que l'URSS pencherait du côté contre l'Allemagne, quoi. Oui, parce que Hitler avait bien dit que l'ennemi, c'était quand même le communisme. Oui, le pacte, c'était un accord pour permettre à l'Allemagne de ne pas être attaquée sur d'autres et à Staline pour s'organiser. Oui, parce qu'il avait décapité son état-major à l'époque. C'est pour ça. C'est une des raisons pour lesquelles il y a eu ce fameux traité parce qu'il y avait quand même une mission franco-britannique à l'époque qui était en URSS pour un traité aussi. Mais ça traînait en longueur. Je ne sais pas si c'est le général qui s'occupait de ça. Ce n'était pas le général Douma. Je ne me souviens plus bien des noms. Mais en tout cas, ils ont été pris de vitesse. Hitler avait besoin d'avoir les mains libres une fois qu'il aurait rendu ses comptes avec la Pologne puisque quand il a emballé la Pologne et qu'il a fait son traité de non-agression avec l'URSS, il venait de perdre la guerre parce qu'en 1941, il a fallu qu'il s'attaque à reconquérir la moitié de la Pologne qu'il avait donnée aux soviétiques. et ça aussi, ça l'a beaucoup gêné dans sa progression. Ça n'a l'air de rien comme ça. Mais là, il a perdu la guerre quand il a fait ça. Oui. C'est ce que beaucoup de gens ont senti en tout cas. Même s'il a fallu encore beaucoup, beaucoup de... C'est-à-dire qu'après, on peut analyser. C'est facile d'analyser après, oui. Mais oui, ce n'était pas possible que ça dure longtemps, ça, entre ces deux États. Il avait bien dit que l'espace vital, c'était à l'aise. Pour rebondir sur ce que disait Yves par rapport à ce qui s'est passé personnellement dans ta famille, en septembre 1939, déclaration de guerre, qu'est-ce que vous faites, en fait ? Mon père, il évacue ma mère, mes soeurs, parce que mon frère allait en 40, et il les a vécues dans le nord, à Bernard, où il avait été placé la première fois, je crois, dans une ferme, et il n'était pas bien, on l'avait changé. Alors, je pense que c'est ça. Je ne pense pas que ce soit un camarade de guerre, mais enfin... Et donc, il les a vécues la mort, puis comme ça, on devait être tranquilles, il les a ramenés à la maison, puis en 1940, mon frère est né le 11 juin 1940, donc 17 ans et demi après moi, au jour le jour, et le 11 juin 1940, mon père, ma mère, les a couché, mettaient tout le monde dans la voiture, parce qu'à l'époque, on avait une voiture, et les emmenaient à Saint-Gaudan sur le bord de la Loire, parce qu'on n'imaginait pas, puis Nastradamus avait dit aussi dans ses prophéties qu'un jour, on battrait nos ennemis sur les bords de la Loire. Voilà. C'était un peu de la fumée historique, ça, en définitive, parce qu'on ne les a pas arrêtés sur les bords de la Loire. Mais vous, vous êtes resté à part... Moi, j'ai pris mon vélo. Ah oui. Le 14, mon père était revenu dans la nuit pour reprendre des couchages et tout dans ça. On avait une Senta 4 à l'époque, elle était remplie, elle avait mis un matelas sud-cois, et il est reparti pour Saint-Gaudan, mais quand il est arrivé au pont de Sud et pour aller à Saint-Gaudan, déjà, les Allemands étaient pratiquement arrivés. Donc, on l'a retrouvé, on était évacués sur Bourges, après, et là, on a retrouvé notre père à Bourges sur un parking parce qu'on a reconnu la voiture. On ne sait pas comment on l'a retrouvé. C'était un follement. J'ai vu bombarder le pont de Sud-Ling, donc ça devait être le 15 juin au matin, par des stucas. On croyait que c'était des avions qui descendaient parce qu'ils avaient été touchés. Non, c'était ces fameux stucas avec leurs sirènes. Avec les sirènes. Le pont de Sud-Ling, c'est donc les Allemands qui l'ont fait sauter, ce n'est pas les Français qui l'ont fait sauter. Non, le pont de Sud-Ling, je ne crois pas qu'il ait sauté, ni le pont de Jouin. Ils n'ont pas sauté, ils ont dû être détruits par les bombardements, je pense. C'est vrai que quand on est revenu de Bourges, moi je suis revenu en vélo, évidemment, puisque j'étais parti en vélo, je suis revenu en vélo. Et là, on a traversé la Loire sur un pont de bateau, comme on appelait ça à l'époque. Et là, avec la Maison-Anne-Fort, on a entendu parler de l'appel du général de Gaulle à la radio anglaise. Évidemment, ça nous a redonné un peu du tonisme, disons, pour ceux qui... Vous l'avez entendu directement ? Non, je n'ai pas entendu. Non, j'ai entendu Pétan à Bourges, quand il avait que sa voix à Chavot-Tonc, quand il a dit qu'il était en train pour parler avec l'ennemi. Et ta réaction, ça a été quoi ? Ma réaction, c'était, disons, vu l'ampleur des dégâts à l'époque, j'ai trouvé que c'était pas mal en définitive, parce que moi, j'ai vu, j'ai quand même fait la Paris-Bourges en vélo, j'ai vu sur la route, il y avait des soldats qui étaient mélangés avec les civils, c'était vraiment, à part ceux qui ont résisté un peu partout, il ne faut pas l'oublier non plus, mais nous, c'était un peu un soulagement, Oui, c'est assez sûr, parce que quand on est obligé de quitter son foyer et tout, il se retrouvait à 300 kilomètres, je ne sais pas combien c'est Vosges, mais, et puis, on a hâte que ça se termine, tout ça. Oui, le général de Gaulle nous a redonné un coup de fouet pour ceux qui étaient un peu patriotes, et c'est vrai que son appel nous a régalardis, tout n'était pas fini, évidemment. D'ailleurs, tu dis souvent dans tes interviews que tu es un gaulisto-communiste. c'est... Oui, parce que je faisais pas partie du parti communiste, mais j'avais des idées de gauche bien ancrées, parce que j'étais dans un milieu ouvrier, c'est toujours pareil. Si j'avais été dans un autre milieu de droite ou d'extrême droite, ça n'aurait pas été du tout pareil, certainement. J'ai eu cette chance ça, en définitive. Et oui, donc, j'étais gaulisto-communiste, j'ai pas honte de le dire, mais je savais pas qu'en 1962-63, le général de Gaulle libérait les criminels de guerre nazi, dont Hermann Trott, le bureau de Nesweller, dirons-nous, pour le traité de réconciliation franco-allemand. Bon, c'est vrai que le président René Cotty les avait mis à perpétuité, le général de Gaulle, lui, les a libérés, pour le faire, quand même. Et donc, en 1940, vous revenez au Bercail, après l'épisode... Oui, on revient au Bercail, disons, et là, on apprend qu'il y a un général français qui prêche la résistance. Et donc, je suis devenu gaulliste, parce que ça ne pouvait pas être autre. À ce moment-là, c'était la seule voie de résistance qu'on entendait. l'URSS n'était pas en guerre avec l'Allemagne. Elle était en guerre le 22 juin 1941, c'était un dimanche et zéro. Et quand vous avez appris, justement, l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'URSS... mais je n'ai pas été surpris. Je m'explique, c'est bizarre, quand même. Je pense, 8 ou 15 jours avant, les soviétiques avaient signé un traité de non-agression avec le Japon. Ça intéressait le Japon, déjà, parce que comme ça, comme ils prévoyaient déjà ce qu'allait se passer en mois de décembre, 1941 avec l'attaque de parlement, ils étaient tranquilles du côté du RSS et l'URSS était tranquille du côté du Japon parce que quand Hitler a attaqué l'URSS qu'après se promouva traiter de non-agression entre l'URSS et le Japon. Donc, ce n'était pas l'URSS qui avait attaqué l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui attaquait l'URSS. Donc, le Japon n'était pas obligé d'entrer en guerre parce que ce n'est pas l'URSS qui avait attaqué l'Allemagne. C'était mon raisonnement. Je l'ai dit à mes camarades, il va attaquer l'URSS. C'est ce qui s'est produit. C'était obligatoire. Donc, de ce côté-là, j'avais bien raisonné. Est-ce que vous avez pensé à ce moment-là, comme beaucoup d'ailleurs l'ont fait, que c'était peut-être le début de difficulté, en tout cas, pas forcément de la défaite, mais de difficulté pour l'Allemagne ? Là, c'était sûr parce que ce jour-là, je me suis violemment accroché avec mon père en lui disant que les Allemands allaient prendre une déculottée. Mon père n'était pas du tout de mon avis. On s'est disputé ce jour-là. Alors que, dans le fond, il avait raison parce qu'on avait un peu par la suite ce qui s'est produit. mais je n'étais pas encore dans un réseau de résistance. On n'entrait pas dans le réseau de résistance. On rentre dans un bureau pour chercher du travail. Bien sûr. Donc, impossible de trouver un bureau, une filière, ne serait-ce qu'une filière. Parce que vous cherchiez, à ce moment-là, vous avez cherché à entrer déjà dans la résistance. Oui, mais ce n'était pas possible. Donc, le 1242 arrive. Au mois de juin, je crois, le président Naval avec le volatilitaire Socken. Donc, vu les... D'abord, il y avait, avant, il y avait plein de grandes affiches aussi. Avant ou après, je ne sais rien. Peut-être après. Encore, l'URSS est attaquée par l'Allemagne avec les pertes qu'il y avait sur le front russe. il fallait quand même le front russe un peu en un fruit du nord avec Rommel, mon passager de la rigolade, par rapport à ce qui se pensait en territoire soviétique. Et il fallait changer, il fallait reprendre de nouvelles troupes. Donc, il fallait taper dans la métallurgie, certainement aussi dans le monde de la culture. Et, comme il y avait des grandes affiches demandant d'aller travailler en Allemagne comme volontaire avec un bon salaire, deux de nos camarades qui sont partis travailler en Allemagne. Et ça, c'était la relève, ça. Oui, mais ce n'était pas encore fait. Donc, le volet, terre sur lequel les terres sont tombés sur ce qu'on a appelé l'art-lève qui consistait de prendre dans l'industrie ou dans la culture les, comment dirais-je, un certain quota d'ouvriers, cultivateurs, comment dirais-je, qui étaient, c'est encore un trou, là, qui étaient majeurs dont il y avait 21 ans au moins. Et à ce moment-là, ils allaient travailler en Allemagne et chaque fois qu'il y en avait quatre qui partaient, il y avait un soldat en français prisonnier qui était libéré. Bon. Mais ça se sentassait qu'il y a des ouvriers majeurs. Et au mois de septembre, au cours, mon patron me convoque avec un autre de mes camarades qui s'appelait Doucet – je ne sais pas ce qu'il est devenu – pas comme moi. Moi, j'étais tournant aux établissements Grimard, rue Bréguet, on fabriquait des presses, des presses à faire la monnaie, enfin, tout ce qui était métallurgique. Et mon patron me dit, voilà, on avait deux ouvriers majeurs, qu'on connaissait bien, mais on voyait tous les jours. Il dit, « Je ne peux pas vous obliger, je ne peux pas vous obliger, vous n'êtes pas majeurs, mais est-ce que vous voulez partir à leur place ? » Alors moi, mon patron, il connaissait mes idées. Je lui dis, « Non, monsieur, je ne veux pas partir pour moi, je ne veux pas partir pour eux. » Évidemment, je n'étais pas bien vu. Moi, ça ne m'a pas gêné du tout. Mon patron ne m'en a pas tenu rigueur non plus. Donc les gars sont partis, mais avec trois autres copains, on voyait arriver le moment où, et c'est arrivé, on voyait arriver le moment, je vous en ai d'ailleurs, un exemplaire de ma convocation pour aller travailler en Allemagne au titre de la relève, d'autant plus qu'à la date, en plus de ça. Donc, on a vu le coup, vous allez taper dans la jeunesse. Donc ceux qui n'avaient pas 21 ans. Et on décide de partir en zone libre. Donc c'était le 1er novembre, ça. Donc moi, je n'étais pas là, ce soir-là. Mais quand je rentre du cinéma, ce soir, mes trois copains étaient là, dans la cité où on habitait. Ils me disent, « Voilà, Bill, c'est mon prénom que j'avais quand j'étais quand on jouait au cow-boy. Et c'est devenu mon surnom dans la résistance. Ils me disent, « Voilà, si tu es d'accord, on s'en va en zone libre. Et de là, on essaiera de rejoindre les forces françaises libres. » Moi, je leur dis, « Oui, à l'époque, on est un peu fouilleux quand même. » Je lui dis, « Oui, il n'y a pas de problème. Puisqu'on ne pouvait pas en trouver un réseau de résistance. » Je lui dis, « Oui. » le lendemain, je vais voir mon patron. Et je lui demande, c'était un dimanche, d'ailleurs, là, toussaint, je crois. Donc, le lundi, je vais voir mon patron. Et je lui dis, « Voilà, monsieur, est-ce que je pourrais avoir mon compte ? » Il m'a dit, « Pourquoi ? Tu pars en zone libre ? » Il m'a dit, « Oui, il lui dit oui. Il aurait pu me dénoncer tout de suite à l'inspection du travail. Il m'a dit, « Tu pars quand ? » Je lui dis, « On part, parce que je n'étais pas tout seul. » Et je lui dis, « On part le 5. » Il m'a dit, « Bon, donc, le 6, ne te voyons pas, je ne te voyons pas, je ne te voyons pas à l'inspecteur du travail. » Parce qu'on ne quittait pas son emploi comme ça, à l'époque. Il fallait l'autorisation de l'inspecteur du travail. On s'est bien en zone libre, d'ailleurs. Je pense, parce qu'après, j'ai travaillé dans une ferme. Et donc, le jeudi, on s'en va. On passe la zone libre, à pied, en plein jour. Le lendemain, on arrive à l'assurer au rond, donc dans le chair. Là, le 6 ou le 7 novembre, on trouve du travail dans une société de charbon de bois industriel. et le 8, les Allemands, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Et le 11 novembre, les Allemands emballissent dans une zone libre. Donc, on se retrouve à nouveau avec les verres de gris. On les appelait à l'école, à l'époque. Et donc, bon, les jours se passent, évidemment. Au mois de février, au mois de janvier, au février, j'ai la date, ça doit être janvier. Mes parents reçoivent, alors d'abord, M. Grimard avait écrit à mes parents pour leur demander pourquoi je n'étais pas venu, je n'ai pas repris mon travail, et tout, et arrive cette convocation me demandant de partir travailler en Allemagne au titre de, ce n'est pas marqué de la relève, à telle heure, à la guerre de l'Est, sinon des sanctions, c'est prise contre moi par les autorités militaires allemandes. Étant en zone libre, je ne risquais pas grand-chose. donc je suis recherché quand même par la fête gendarmerie allemande, ils sont venus enquêter chez mes parents, ma mère leur a dit qu'elle ne savait pas où j'étais parti, que je m'étais brouillé avec mon père, ils ne savaient pas où j'étais venu. Et donc je deviens réfractaire à la relève, et puis la relève, ça a permis déjà, à des gens de partir travailler en Allemagne, donc de les se cacher dans les maquis ou chez eux. Et ensuite, comme ça n'avait pas donné ce qu'ils voulaient, au mois de février, là c'est quand même l'État français, à l'époque, qui a mobilisé trois classes. C'est important ça. Février 1943. Oui, février 1943, je le dis aux jeunes ça. C'était 20, 21, 22 les classes. Oui, 40, 41, 42. Et je le dis aux jeunes ça. C'est une tâche sur l'éducation nationale, sur la France aussi. C'est une tâche sur notre histoire. Ils ne pourront jamais l'effacer ça. Donc, j'avais été de me faire recenser, donc j'avais quitté, ils m'étaient discuté, j'étais chef d'équipe carbonisateur avec un groupe d'indo-chinois, avec un de mes trois autres camarades. Eux, ils étaient devenus multiers, nous, on était devenus carbonisateurs, et on avait une équipe d'indo-chinois qui, à l'époque, était du gouvernement de Vichy, évidemment. Il y avait un camp pour le voir dans ce rond, donc je travaillais avec eux. mais c'était des gens en donnant n'épandage. Ils n'étaient plus que moi puisqu'ils avaient été mobilisés. Donc, j'étais très bien avec eux et il y en avait un qui m'avait dit, il était tailleur à un oeil, il m'avait dit comme ça, il parlait français, il m'avait dit un jour, on vous foutra dehors. Il m'avait dit. Ah ! J'étais très bien avec eux. Quand ils n'arrivaient pas à finir leur gamelle, ils me demandaient si je la voulais parce qu'on avait toujours faim. Depuis le début des cartes de renseignement, j'ai toujours eu faim, même après la... Moi, après l'être revenu d'Allemagne, mais on a tous souffert de la faim. C'est quelque chose... Quand on a 17 ans ou 18 ans, c'est difficile. Ah oui, je vois. Oui, oui. J'ai un petit fils qui a 16 ans. Bon, il y avait les fausses cartes de pain, il n'y avait pas encore... Quand on fallait les acheter, il fallait pouvoir que vous loger pour les tickets quand même. Bon, mais donc, je chahutais avec ces... avec ces... ces armes de chinois. Mais comme c'était des militaires, ils étaient mieux nourris. Ben, je ne sais pas si ils étaient mieux nourris, mais enfin, en tout cas, ils étaient... Ils ne me disaient pas qu'ils avaient faim. C'est qu'ils en laissaient dans leur gamelle. Mais aussi, de temps en temps, ils avaient trouvé un silo de betterave à sucre et donc, ils se servaient dedans et le soir, quand on travaillait les trois, quand on travaillait la nuit surtout, on faisait les trois vitres à l'époque, et bien, ils faisaient saufé ces tranches. Il y avait des fours qui étaient là, donc ils n'étaient pas gênés pour ça. Et bien, mais au défi de bouffer une tranche de betterave à sucre, tellement c'est... c'est à l'écoeur, après, un peu plus, je ne pouvais plus les avaler. Donc, je chahutais avec cet anot chinois et il me dit que je n'avais pas chahuté avec eux, que j'étais supérieur à eux. Oui. Je l'en vais balader et je prends mon compte. Je vais travailler deux jours dans une ferme, donc l'inspecteur du travail a été pas venu, et dans cette ferme, c'était infernal. On était bien nourris, mais moi, je ne mangeais pas vite. Donc, quand le chef chartier repliait son couteau, je n'avais pas fini de manger, moi. Et tout le monde se levait et on repartait au boulot. Ça a duré deux jours. J'ai dit au grand, je préfère aller crever de faim à la ville et continuer à travailler ici. Donc, j'avais gagné 40 francs de l'époque, c'était pas grand-chose, j'avais 20 francs par jour, je crois, de l'époque. Donc, je remercie rentre dans ce rond et là, avec mon copain Bob, celui qui travaillait, qui avait quitté aussi, quand j'ai quitté l'établissement Grimard, l'établissement, non, non, il n'y avait que moi qui travaillait à Grimard, il travaillait ailleurs, non, mais qui travaillait avec moi, avec les arts de Chinois, ils étaient tous les deux. Donc, il avait démissionné aussi. Et là, on se fait empocher par un standard français de pétrole qui nous envoie travailler en Dordogne. Donc, on passe à Brive, on signe notre contrat, et là, on fait du charbon de bois à cause de ça. Et je me fais donc recenser pour avoir mes cartes d'alimentation, évidemment, mais j'ai besoin. Là, ils ne m'ont pas posé de questions concernant le travail en Allemagne. Donc, je me fais recenser et je fais partie de la classe 42, puisque je suis nommé en 1922. Et là, au mois de mai, je me suis convoqué pour partir travailler en Allemagne. Évidemment, je ne vais pas y aller comme ça. Pour la relève, je n'allais pas y aller pour le rester autant que je n'y vais pas. Et tous les dimanches, on allait manger à Benac, sur les bords de la Dordogne, la Vaux-et-Château de D'Artagnan. Et on avait été repérés, évidemment. Et je suis dénoncé par un cultivateur, dont il s'était certainement parti travailler en Allemagne. Et là, évidemment, je reçois un télégramme de la gendarmerie de... Je pense que c'était périgueux, en juillet, de rejoindre telle caserne à telle date. C'est le 14 juin, quelque chose comme ça. Et évidemment, le lendemain matin, c'est un dimanche, le lendemain matin, je prends le train, je m'arrête à Périgueux, je ne vais pas à la caserne, je rentre chez mes parents. Là, je n'ai plus l'orotique à l'alimentation, je n'ai plus rien. C'est mes parents qui me nourrissent. Et il arrive à l'heure, une fausse carte d'identité, je m'appelle Jean-Jacques Moreau, je suis venu à Ambeville, donc je ne suis pas mobilisable, et j'habite à Vernon, dans l'heure, à Mille-Paris, je ne me rappelle plus le numéro. Et donc, la standard française des pétroches, je leur écris, ils acceptent de me rembourser à condition que j'avais quelqu'un avec moi qui soit... qui soit... en règle, au point de vue papier pour travailler en Allemagne, et là, donc, je retourne travailler avec ma fausse carte. Ils savaient que c'était vous ? Comment ? Ils savaient que c'était vous, mais avec de faux papiers. Ils ont accepté de t'embaucher avec de faux papiers ? Oui, avec de faux papiers, oui. Ah oui, c'est bien. Oui, oui. Mais donc, je retourne... Donc, on avait changé de chantier. Entre temps, ça avait changé de chantier. Je me retrouvais à Lasse-les-Mines, toujours Paris. J'étais à Lasse-le-Haut, j'étais à Lasse-les-Mines, commune, certainement, qui dépendait de Sarah, je n'en sais rien. Et puis, le mois de novembre arrive, je ne voulais pas passer un deuxième hiver dans les bois parce qu'il fait très froid. Pendant cette seconde guerre mondiale, les hivers ont été très froids. Et donc, je remonte sur Paris, et là, un camarade de chez Grimard qui avait son beau frère, qui était à la TCRP, qui est aujourd'hui... La RATP. C'est la RATP. Il m'a dit, si tu veux, j'ai mon beau frère qui peut te faire rentrer dans les frontières partisans. Est-ce d'accord ? Je lui ai dit oui. Donc, je prends un rendez-vous, je pense que c'était à la porte d'Italie, et le gars qui est... Donc, j'avais les signalements du gars qui vient de me contacter, lui, il avait les miens, et là, il vient me voir, il me dit, tu veux rentrer dans la FTP ? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, tu sais que si t'es arrêté, tu seras fusillé ? J'ai dit, oui. Je n'ai pas hésité, pas une seconde. Donc, je suis rentré dans la FTP, c'était le 31 décembre, 43, et le 31 janvier, tout le groupe était arrêté sur dénonciation. Donc, je me retrouve arrêté par la brigade spéciale numéro 2 de la préfecture de la police. Je suis... Oui, donc, j'ai une photo, je pourrais te donner une. Je suis sur... On me retrouve sur mes trombs, moi. Oui, ah oui. C'est la photo, la photo, elle est datée du 3 février 1944, et là, je n'ai pas tellement de sourire, parce que là, je savais que les carottes étaient cuites, comme j'ai dit. et le 3 février, on nous emmène, on nous remet entre les mains de la Wehrmacht. Pas entre les mains de la SS, entre les mains de la Wehrmacht. Par contre, les interrogatoires, c'était quand même la Gestapo. C'est vrai. donc, je me retrouve dans une cellule tout seul, au secret, comme tous mes camarades, d'ailleurs. Et, donc, on arrivait à se parler par... En ouvrant notre existence, on n'avait pas le droit d'ouvrir la fenêtre. Donc, les gens me demandent, et ça, ils savaient qu'il y avait un gars qui arrivait dans la famille du 4 février. Et, alors, ils me questionnent, et tout, ils me... Comment tu t'appelles, ton prénom ? Je leur dis, Jean, il y a trop de gens, on t'appellera Louis. Donc, je me... Donc, il m'appelait Louis, de temps en temps. Quand il y avait... C'était bien organisé. Quand il y avait... la honte qui passait, parce que... On n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit de... Et il sifflait. Donc, il n'y avait pas de danger. Il sifflait. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien. Tout va très bien, madame la marquise. Oui. C'était dans la prison de Frennes ou c'était René Sausset, ça ? Non, c'était la prison de Frennes. Voilà. René Sausset, c'était juste pour les interrogatoires. On arrivait le matin, on va rentrer à l'après-midi. Il n'était qu'une fois, d'ailleurs. Et... et quand ça n'allait pas, il s'est fait au cœur de la Lune. C'était comme ça. Donc, j'ai fait la connaissance. Au mois de février, quand ils ont jugé le groupe Manokian. Et un des membres du groupe Manokian, quand il est revenu du tribunal, il nous a dit, on est tous condamnés à mort. Et il a ajouté, si vous êtes STP, quand vous serez interrogés, dites que vous ne saviez pas que vous étiez. Je lui ai dit, mais oui, mais moi je lui ai dit, mais dites à quelle... tu n'as qu'à dire le contraire maintenant. C'est ce que j'ai fait quand j'ai été interrogé par la Gestapo, ça devait être au... le 15 mars. Bon, je l'ai écrit quelque part, mais je ne me souviens plus maintenant. Donc, je suis interrogé par la Gestapo. évidemment, je renisse, oui, je leur dis que je ne savais pas que je n'étais pas en FTP, j'étais dans la raison de résistance, mais qu'on devait attaquer les Allemands qu'une fois que le débarquement aurait eu lieu. Je vais raconter une histoire à dormir debout. Il me croit, il ne me croit pas. Je n'ai pas été frappé. Il y a beaucoup de camarades, dont Roger Lillard, mes camarades du camp, qui n'ont pas été frappé non plus. Pourquoi ? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Est-ce que ce n'est pas justement parce que, comme tu as été arrêté dans les derniers, les autres avaient parlé ? Oui, j'étais un des derniers arrêtés. J'étais tout jeune. Un mois, quand même. Donc, un mois, je n'ai pas le temps de faire grand-chose. Et donc, je pense... Mais je crois que, même parmi cette brigade, cette brigade de la prépicture de police, d'après ce que cet officier allemand m'a questionné, il y a des choses que j'avais dit malgré moi quand je lui ai arrêté qui ne figuraient pas dans mon dossier. Donc, il y avait quand même quelque chose. Et le midi, donc je me suis retrouvé dans une cellule avec un autre gars que je ne connaissais pas parce qu'ils ont fini l'interrogateur l'après-midi. Mais j'ai évité de trop m'avancer parce que j'avais l'impression que c'était peut-être un mouchard qui allait venir avec moi. Donc, j'ai abordé dans son sens comme ça. et je suis revenu dans ma cellule, évidemment, 169. Et puis, le 25 avril, on se retrouve tous dans la petite chapelle. Quand on regarde la prise en fraise, sur le côté, du côté où il y avait les champs à l'époque, alors il y avait des habitations partout, là, il y avait une espèce de chapelle. Et là, on se retrouve tous. Donc, celui qui m'avait dénoncé, moi, je ne pouvais pas y échapper. Je lui avais donné mon adresse et tout. Donc, les flics, ils ne m'avaient pas arrêté hors pêchage. J'avais loupé le groupe le matin et je me suis gouré du Nord et ça m'a sauvé la vie provisoirement. C'est quand ils ont arrêté tout le groupe dans le square qui jouxtait la gare de l'Agence-sur-Marne, quand ils ont fait le compte, ils ont dit « Où est Bill ? » Donc, Bill, c'était moi. Donc, ils savaient déjà. Donc, ils savaient qu'ils allaient me repêcher l'après-midi au repêchage, comme on appelle ça. Au Vespasienne. Oui, j'avais rendez-vous au Vespasienne. Ils ont eu le temps de me remarquer. Surtout qu'ils avaient dit comment j'étais habillé en plus. Parce qu'à l'époque, on ne changeait pas de fringues tous les jours. Donc, le 25 avril, j'en retrouve mon jeune collègue, Alain Hanet, qui m'avait dénoncé. Je ne lui ai pas sauté à la gorge. Qu'est-ce que je lui aurais dit ? De toute façon, je lui ai dit et je ne sais pas où j'aurais fait si j'avais été arrêté à ta place, je n'en sais rien. C'était le dernier arrêté, un des derniers. Il y en a un autre qui a été arrêté plus tard. Il était pompier. Je l'ai retrouvé à Fresnes un après-midi quand on nous avait sortis pour nous raser. Je l'ai vu et il s'était fait passer. Il disait qu'il était coiffeur. Ceux qui trouvaient un peu la prison de Fresnes avaient une amélioration au point de vue repas. Il m'a fait les deux coups de rasoir, deux coups et avoir un moment du papier à cigarette. Il était coiffeur comme moi je suis. et le capitaine de la Wehrmacht, donc je lui raconte encore une histoire à d'Orbert d'Amour entre autres et là, j'avais quand même quatre soeurs et un petit frère et à la même année qui est passé en même temps que moi d'ailleurs, je comprenais un peu l'allemand, il me dit, il a dit à sa secrétaire soutien de famille. C'était l'histoire de famille, soutien de famille, apparemment, ça ne peut peut-être empêcher d'être fusillé, mais déporter Hélène, on devait disparaître aussi. Il n'y avait aucune solution pour nous. J'ai vu camarades qui ont été condamnés à mort le 13 mai 1940, fusillé le 20, et nous, on était condamnés en tant que Nartoum-Nébeul, 1944, tu veux dire ? 1944, oui. On était condamnés comme Nartoum-Nébeul à finir dans un camp. Mais je crois que si les nazis l'avaient emporté, il n'y avait aucun résistant déporté qui serait revenu de Nartoum-Nébeul ou quoi. Donc, je suis... Donc, j'ai ça au tribunal, je n'y vais pas mon camarade, un de mes camarades on marche en trio, un de mes camarades était au sous-sol, il m'appelle le 13 mai et je m'a dit « Oui, on s'en va au tribunal. » Il y a Lucienne qui vient de téléphoner. Ah, et justement, je l'ai téléphoné. Ben, tu peux. Et donc, alors à ton Jean-Étel le trio. Oui, donc, lui, alors je me demande, je lui dis comment ça se fait que moi, ils ne m'ont pas donné le rasoir pour me raser parce qu'il lui avait donné un rasoir mécanique pour être par un tribunal militaire de la Wehrmacht. Ce n'était pas la gestapo. la différence qu'il y a. C'est assez bizarre quand même parce que donc le 20 mai, ils sont fusillés. Ce jour-là, nous, on change de division. De la troisième division, on se retrouve à la première division. Au troisième, je me retrouve au troisième étage, toujours tout seul. Je ne me rappelle pas le numéro de ma cellule. Il faudrait que je recherche dans mes mémoires. Donc, et là, et là, j'attends. Donc, je savais déjà que j'ai des soutiens de famille et le 25 mai, la porte s'ouvre. On me fait des endroits sociaux au sous-sol. Je me retrouve, j'attends, dans une petite pièce et je vois arriver ma mère avec deux de mes soeurs avec deux baluchons, un colis avec du ravitaillement, un colis d'habille et l'interprète qui parlait un français comme un titi parisien. incapable de dire un mot et il a fallu qu'il tape sur la table pour dire alors que je parle à ma mère et à mes deux soeurs. Je ne m'attends pas du tout à aller voir. Et ma mère m'a dit, voilà, on a été appelé au cherche midi, on nous a donné un essai-penser pour venir te voir et ils nous ont dit que tu ne serais pas fusillé, que tu partirais travailler en Allemagne et qu'on t'amène des habits parce qu'il fait très chaud en Allemagne et on a... C'est froid, oui. Oui. C'est froid. Oui, c'est froid, oui. Très chaud. Ça dépend de la saison. C'est très froid, non, mais pour en effacer, ça. Et donc, j'étais grand comme tout. J'avais quelques oeufs durs, mes copains avaient fait une quête aussi de ravitaillement. J'avais touché aux deux colliers de la Croix-Rouge ou des coéquers parce que j'ai eu faim sans arrêt en prison. Mais j'étais tranquille, j'étais tout seul dans une cellule. Quand on réfléchit maintenant, j'étais un privilégié parce qu'à trois cellules, ce n'est pas facile. Il risque d'avoir une mouche, on en sait rien, maintenant. Donc, ma mère m'a dit tout ça. Moi, je suis content, j'ai du ravitaillement. J'étais heureux comme tout. Je lui dis de ramener quelques habits quand même que je n'avais pas besoin parce que je n'en ai pas vu la couleur arriver en Allemagne parce que j'avais ramené. Ça a tout été distribué à ce véhicule des bombardements alliés. Et le 7 juillet, la porte de la cellule s'ouvre, on m'emmène dans le rez-de-chaussée. Je me retrouve avec trois résistants du Doubs, d'Orin et de Nîmes, de, comment dirais-je, chef d'état-major des forces armées françaises en 60... Il était Giscardien, lui, donc à l'époque, le Giscard. Il s'appelait Guiméry. D'ailleurs, tu verras, j'ai une photo de lui. On est resté très longtemps en contact. On a arrêté le contact parce qu'il est dessiné. Donc, je retrouve avec lui le lieutenant Nicolas dont je porte la veste rayée. Cette veste rayée, c'est pas la mienne. C'est celle de mon camarade parce qu'on est attachés tous les deux pendant trois jours à une paire de manottes. et puis un instituteur de font-de-notes, il lui faisait passer les personnalités étrangères en Suisse. Donc, trois véritables résistants dont deux de l'OERA de l'Organisation de résistance de l'armée. Et, alors, ces trois-là, on est resté assez parables. Donc, tous les camarades de la déplantation et surtout ceux-là. Et, le 7 juillet, me retrouvent avec eux. L'après-midi, on nous embarque dans les quarts de la préfecture de la police, les grands quarts qu'il y avait à l'époque, quand il y avait des maniques, ils embarquaient tout le monde dans les quarts. Et là, on se retrouve dans un wagon de troisième classe à la gare de Bercy. Donc, c'est pas le chemin pour aller en Allemagne. Donc, on se retrouve dans un train de voyageurs. Et, on se retrouve comme des gens qui partent en royale. À part qu'on en était manotés et gardés par des soldats du service du SD, le service de sécurité de la SS. Et, on met trois jours pour arriver au camp. Donc, on passe par... On s'arrête à Maison-Alfort. On s'arrête à Fontainebleau. À Maison-Alfort, ça m'aurait bien arrangé. J'habite à Maison-Alfort à l'époque. Donc, Maison-Alfort, on se retrouve... On s'arrête à Fontainebleau. Et, on était à peu près sûrs. On s'est dit, dans ce train de voyageurs, il y avait des gars du STO qui repartaient au travail. Parce qu'ils avaient droit à des congés payés. Il y en a qui repartaient, d'autres qui... qui devenaient réfractaires. Et... Donc, on s'est dit, on va être à certainement... On va traverser des zones de... Où se trouvent les maquis. On a traversé des zones. Mais... Les maquisards, ils n'attaquaient pas les trains de voyageurs. Donc, on a... On a passé trois jours sans boire. Ils nous avaient oublié de nous donner à boire dans le train. Et donc, on arrive le 10 juillet au matin à la gare de retour. On monte à pied. Alors moi, j'en ai bavé parce que j'avais attrapé le déveillement de jambes. En plus, quand j'étais arrêté, j'étais en par-dessus. Donc, le par-dessus, je l'avais gardé. Donc, je l'avais sur mon dos. J'ai monté les 8 kilomètres qui nous conduisent au camp en plein soleil avec un par-dessus. Il faut le faire quand même. Et puis, ben là, on a été... On a suivi la routine habituelle. Le rosage, le baptisonnage au Brésil. sur les parties génitales. Donc, cet uniforme, cet uniforme civil. On n'était pas enrayé. On avait un uniforme civil avec un dos de 2N à l'encre rouge et une croix. Une croix. On était tout de suite repérés et par les SS et par les capots du camp. Ils avaient tout de suite... Ils savaient tout de suite à qui ils avaient affaire. Donc, j'ai suivi, comme tout le monde, j'ai fait ce qu'on me demandait de faire plus ou moins vite. pas souvent vite, d'ailleurs, parce que, il faut dire que, quand j'ai travaillé sur le Mont-Louise à couper les plaques de gazon, je crois que les SS, à l'époque, par rapport à ceux qui sont arrivés en 1943, qu'on s'ouvait à martyrs, pas possible, eh bien, nous, ça s'était quand même amélioré parce que, je crois, je crois que, dans leur fort intérieur, tous ces gardiens que nous avions préféraient rester à nous garder au camp que d'aller faire un tour sur le fort russe ou en Normandie. C'est vrai, ils étaient tranquilles, là, mais ça n'empêche pas que c'était quand même dur. Et, le 4 septembre, on évacue le camp, donc, là, on monte dans des wagons à bestiaux, alors là, on n'était plus... On n'avait pas l'impression de partir travailler en Allemagne tranquillement. Non, là, on monte dans des wagons à bestiaux, je crois qu'on devait être au moins 80, bon, et deux jours après, on arrive à Dachau, et là, on nous s'habille en rayé. Donc, on a cet uniforme rayé qui ne plaît pas à certains actuellement parce que... Pourquoi ça ne leur plaît pas ? Moi, je dis que l'uniforme rayé que je porte, mais c'est l'autre... c'est de la continuation de notre commune, ça. C'est pas... Pour moi, c'est autre chose que... C'est important que les gens sachent comment... Il y a quand même des millions de femmes, d'hommes et d'enfants qui ont porté cet uniforme. Et on me critique pour ça, mais celui qui me critique qui s'appelle Roger Montagné, il n'est pas venu à le dire parce qu'il aurait été reçu avec les honneurs de la guerre. Donc, déjà, ça gêne, ça. Et Mme Burgaard, je ne sais pas si tu as déjà connaît Mme Burgaard, oui, bien sûr, bien sûr. Elle m'a dit un jour, Villerey, garde ton uniforme, continue à le mettre. D'ailleurs, je lui avais demandé à Roger Lillet. Avant de le mettre, j'ai dit à Roger qu'il s'en pense. Elle m'a dit, mais là, cet ami, ça ne dépend plus au docteur Boutbien, je connais aussi. Léon Boutbien. Il m'avait dit, Boutbien, Léon m'avait dit, un jour, à Hong Kong, après l'Assemblée Générale, le dimanche matin, je vais le saluer avant que les autres arrivent. Il m'a dit, tu sais que tu n'as pas le droit de porter ça ? Ah bon ? Il m'a dit, on a... Il m'a dit, qui c'est ça, on ? Il m'a dit, il ne m'a pas répondu. Il m'a dit, tu es arrivé quand ? Une nuit, je suis arrivé, le 10 juillet 1944. Il s'est mis à rire. Mais je lui ai dit, mais monsieur Boutbien, je n'ai pas fait exprès d'arriver le 10 juillet. Je n'ai pas fait exprès. Maintenant, je leur dis, quand il me dit, tu es arrivé en retard, je leur dis, la prochaine fois, j'essaierai d'arriver avant. J'aurais pu lui dire, moi, ils m'ont cherché, il faut que vous arrêtez tout de suite. Voilà, c'est tout. On ne va pas répondre, des conneries pareilles. Cet uniforme, c'était quand même lourd de sens. Et le porter, c'est montrer quand même ce qui s'est passé. Évidemment, quand je vais mourir, la baisse va retourner à un des fils du lieutenant-nicolore qui a fini colonel. Le lieutenant-colonel. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont me mettre dans un musée, dans nous, puisqu'il était de l'avoir. D'ailleurs, si je peux me permettre, par rapport à tes camarades, donc Nicolas, Méry, Mény, ils étaient de sensibilité politique différente de toi. Ça ne vous empêchait pas d'être des camarades, des frères ? On n'a jamais... Après la guerre, on s'est revus, évidemment. Et moi, je n'avais pas changé non plus. On n'a jamais un mot de quoi que ce soit entre nous. Non, on était contents de se retrouver. On savait, on savait. Mais l'amitié, c'est ça, la fraternité, c'est ça. C'est ça aussi. Oui, puis c'est quand même une expérience commune, particulière. Oui, moi, j'estime que j'ai eu une chance extraordinaire, mais c'était un peu dans ma ligne de conduite de continuer ce qu'on base à ce que je fais encore aujourd'hui au point des jeunes. Avec vos camarades, il y avait, bon, bien sûr, une expérience commune terrible, mais est-ce qu'il y a eu une solidarité qui vous a, les uns et les autres, permis, aux uns et aux autres, permis de résister, de revenir ? Rien que leur présence, déjà. Mais moi, déjà, j'étais à une table de Russe quand j'étais au Candalac. On s'est retrouvés au Candalac. Après, il arrivait à Nacho, on était au Candalac. Je suis revenu le 22 janvier parce que, soi-disant, les nuits brouillardes, on n'avait pas de contact avec les civils. Et quand je travaillais à la fabrique, on avait quand même des civils autour de nous. Non, mais là, avec ses copains, les Russe étaient des démerdards comme c'est pas possible. Je disais, Bill, tu ne peux pas nous. tu ne peux pas, parce qu'ils m'appelaient Bill, ils ne m'ont jamais appelé Jean. Tu ne peux pas nous avoir des graines ou quoi que ce soit. Moi, j'avais trafiqué ma gamelle qu'on avait toujours accrochée. J'avais trouvé un bout, comment j'avais réussi à trouver ce bout d'isorel, je n'en sais rien. mais j'arrivais, donc, j'avais un purier ma gamelle que je n'avais accrochée et grâce aux Russes, je leur amenais ou de la graine ou des choses importantes à l'époque pour eux. Donc, c'est un plaisir pour moi de jouer avec, de déjouer la, comment dirais-je, la... j'ai l'impression qu'ils s'en foutaient un peu, pour ces par moments. Donc, les liens se sont tissés, ils ne se sont jamais rompus. Mais, vous avez donc bénéficié de, les uns, les autres, de cette solidarité entre vous ? Oui, mais j'ai bénéficié de la solidarité d'un, d'un, d'un polonais, polonais, polonais allemand, pas des, comment on appelait ça, à l'époque. Oui, il était polonais allemand en même temps des minorités, je ne sais pas quoi. Et donc, il était au Grand Zalanc et lui, il faisait partie des premiers millions du bloc et c'est lui qui servait la soupe. Et le premier soir que je suis arrivé avec ma gamelle, j'ai tendu ma gamelle à minuit, puisqu'on travaillait de 6h du soir à 6h du matin, debout, on n'avait aucune facilité de s'asseoir, sauf si on allait au toilette, et là, donc, il me remplit ma gamelle, j'ai dit, « Oh, non, qu'est-ce que ? » C'était poli, c'est un des mots allemands que je connaissais, il me dit, « Moment ! » donc, je m'arrête, j'enterre pour ma gamelle, il remet sa louche dans le bouteillon et il m'en refine un morceau dans ma gamelle, je ne lui avais rien demandé, j'étais jeune, peut-être qu'il a trouvé que j'avais mauvaise mine, et tous les jours, tous les soirs, quand on était le jour, je ne savais pas ce qu'il faisait, mais enfin, tous les soirs, eh bien, il me versait une petite rallonge de soupe, je ne sais pas si ça m'a sauvé la vie, mais c'était, au point de vue fraternité, on ne pouvait pas trouver mieux, et on avait droit, dans cette fabrique, la BMW, les industriels allemands, on avait une cantine, soi-disant, et tous les mois, on touchait des cigarettes, et quand on a touché des cigarettes, j'ai tout donné à la Mecque, ça s'appelait la Mecque, je vais tout donner, je n'en ai pas gardé pour moi, parce qu'avec les cigarettes, il y avait un trafic. C'est le rat polonais ? Oui, c'est un rat, oui, mais peut-être qu'il avait pitié de moi, je n'en sais rien, parce qu'il n'aurait pas aussi, il y avait quand même une des gars qui avait de la France, qui avait des petits amis, comme on dit à l'époque, surtout les petits Russes, de cette deux blocs où étaient les bons camarades, Nicolas, Méry et autres, et il y avait deux petits Russes, qui étaient tout le monde, tous ceux qui venaient, qui sortaient, et moi, un beau jour, je suis, un dimanche matin, j'ai dévié, j'ai réussi à rentrer, et pour aller parler un peu avec eux, ils m'ont dit, reste pas là, Bill, parce que si jamais il y a un des Russes qui te voit, tu vas voir, ça va être ta, on ne disait pas, ça va être ta faite, comme on dit aujourd'hui, et en ressortant, un jeune Russe m'avait vu, il a appelé le chef de bloc, au moment où je mettais la main sur la poignée de la porte pour sortir, je me prends un coup de pied en bas du coccyx, à me défoncer la colonne vertébrale, je me retourne, je me prends un gorge dans la figure, le nez, le sangique aussitôt, j'ouvre la porte, je me tire, je vais dans les, dans les, le bloc était destiné au water, parce que dans notre bloc, on n'avait pas de water, donc le soir, on avait un grand bidon, et on n'avait le droit que d'uriner dedans, donc là, je vais au water pour m'éponger un peu de sang que si j'étais rentré au bloc, avec le nerf ensemble au chef de bloc, qui était un allemand, un politique, l'autre c'est un triangle noir, et peut-être qu'il m'aurait filé une paire de gif pour me remonter au cil, j'en sais rien, donc... Parce que les politiques, enfin, cet homme qui était politique allemand n'aurait pas eu le moindre geste de solidarité avec vous ? Ben, c'est-à-dire que... Parce que c'est un politique, c'était aussi... Oui, c'est un politique allemand, en plus, le fleuve de bloc, où j'étais. Et un beau jour, j'ai pris une paire de gif parce qu'en marchant, j'avais touché une paire de chaussures en cuir, j'avais pas de claquettes, donc j'étais bien dedans, mais à force de marcher, il y avait des trous dans les semaines, et moi je disais rien, et quand je suis rentré, il a dû voir quand je levais le pied, j'avais un trou sur le pied, il m'a foutu une paire de gif deux fois, donc il a fait que je change de gosses, alors je ne me rappelle plus si j'avais des claquettes ou autre, ou des savots, je ne me souviens plus. Et une deuxième fois, je ressors encore une paire de gif parce que j'avais, en rentrant d'une alerte, il me regarde passer, on avait un manteau, un manteau d'hiver, l'été on n'avait pas besoin de manteau, mais l'hiver on n'avait besoin, donc on avait un manteau spécial, un manteau d'hiver, qui nous protégeait un peu quand même, et là pendant l'alerte, il devait y avoir un russe qui pouvait ça, qui m'avait découpé le banc de mon manteau pour se faire des chaussettes, on appelait ça une chaussette russe à l'époque. Et là aussi, je n'avais rien senti, rien du tout. Mais ce chef de bloc, quand même, c'était un politique, c'était un rouge. Le 31 décembre, on a fait un peu la fête dans le bloc, on a chanté l'international, on a chanté, on était tranquille, les SS devaient faire pareil, ils devaient faire affaire de leur côté, donc on n'a pas été du tout inquiété ce soir, il valait mieux avoir un chef de bloc politique, un rouge, qu'un vert ou une autre couleur. Ça jouait beaucoup, ça aussi. Et par rapport à la solidarité, tu as raconté aussi qu'à un moment donné, quand tu as attrapé le typhus, c'est le fait que tes camarades t'ont dit « mange, sinon tu vas mourir » qui t'a... Donc le 22 janvier, on nous ramène au camp, il y a un froid de canard, le 23 janvier, je vais déneiger la neige devant les... il y avait des... d'abord en dessous de neige, on va déneiger la neige le matin, après l'appel, évidemment, devant les villas des SS. Et le lendemain, on creusait une tranchée pour faire l'isorolique, je n'en sais rien, mais de la terre aussi dure que du béton. Là, je n'avais pas froid, pas du tout. j'avais un... La veille, j'avais eu un commencement de dysentrie, mes camarades m'avaient donné un morceau de planche carbonisée que j'ai... j'en ai mangé un bout, donc j'ai stoppé cette dysentrie, et le temps passant, je m'attrape un fléguement, un double fléguement à la gorge, je ne pouvais plus avaler, je ne pouvais plus avaler, rien manger, rien, en plus, je souffrais, donc je... on m'envoie au Révire, le Révire, c'était l'infirmerie, et là, je tombe sur un infirmier qui était Michelet, Michelet qui est devenu... Edmond Michelet, Edmond Michelet, président, ministre du Général de Gaulle, très bien cet homme, et il me dit, fais attention, cette nuit, si ton fléguement se perce, n'oublie pas de cracher, oui, mais moi, je me suis endormi, je ne pouvais plus avaler, je ne pouvais plus rien faire, et je me réveille le lendemain matin que j'avais tout avalé, et je reviens à mon bloc, et le surlendemain, j'attrape le typhus, on avait un thermomètre qu'on se passait tous les uns les autres, le matin, pour prendre notre temps, pour prendre notre température, et là, j'avais 41, 41 de fièvre, j'ai un médecin, un lendemain, on avait touché un collier avec des cigarettes, et j'avais donné quelques cigarettes à ce médecin hollandais, parce qu'on ne pouvait rien acheter, et ce jour-là, le médecin russe qui passait, refuse de me considérer comme un typhique, donc, je ne lui avais pas dit ça, donc, mon copain, j'étais décédé depuis un chef de maïti de la Nièvre, Géo, Géo Fournier, s'appelait, je me rappelle son nom, et bien, il me dit, attends, je vais aller voir le médecin hollandais, il me demandait qu'il intervienne auprès du médecin russe, et ce médecin hollandais était vers le russe, et le russe, il m'a reconnu apte au typhus, donc j'ai eu le typhus, et ce jour-là, on a touché un collier de la Croix-Rouge qui n'était pas destiné aux déportés, puisqu'on n'avait pas droit aux collines ou les élus brouillards, mais c'était certainement d'accord avec l'USS, je n'en sais rien, de la Croix-Rouge internationale ou autre, c'est un collier destiné aux prisonniers de guerre français, dedans, il y avait un pull, c'est celui, c'est celui qu'on voit sur les photos, où j'ai la chapitre à tu la penses, je rachète en une, des photos, et là, il y avait des cigarettes, il y avait un kilo d'haricons secs, un kilo d'haricons secs pour un compte concentration, où on n'avait rien pour faire la cuisine, j'ai réussi quand même, je sors du typhus, donc avant, il y avait des cigarettes, dedans, j'avais soif, j'ai réussi, en donnant deux cigarettes, à avoir une bouteille d'eau, d'eau pétillante, dans un compte concentration, on se demande d'où ça sortait ça, et bien, il m'a fallu que je donne une cigarette pour l'ouvrir, parce que, je n'avais pas de décapsuleur, parce que, je n'avais pas de décapsuleur, mais non, je risquais de l'ouvrir, et donc, je sors du typhus, une violente migraine me reprend, j'attrape les résipènes, alors là, impossible de tenir debout, impossible, quand j'ai eu le typhus, le jour où, méritablement, on m'a dit, je me suis réveillé, on était en train de me faire une piqûre, intraveineuse, puisque, j'ai senti des bouffées de chaleur dans ma langue, je me demandais ce qui m'arrivait, et il y avait un médecin français qui était là, à côté de moi, il m'a dit, t'inquiète pas, petit gars, t'es guéri, donc j'étais guéri, du typhus, mais j'avais une soif pas possible, je rattrape, donc, je rattrape une tièvre, une tièvre de cheval, comme on dit, et le lendemain, je me retrouve dans un autre bloc, lui, elle était à cet autre-là, la paillasse, c'était en bois, évidemment, avec la paillasse, elle était à cet autre-là, on ne pouvait pas nous mettre à un étage au-dessus, comme on avait des chalits, on n'a pas pu, donc, impossible de manger quoi que ce soit, les camarades venaient me voir, et mon colis avait été volé, ils m'en ont retrouvé, ils m'ont dit, si tu donnes des cigarettes, à celui qui, ils m'ont retrouvé ton colis, ils m'ont ramené, mon colis, c'est quelque chose d'inimaginable, donc, j'avais de la nourriture, des potes de fruits, entre autres, et je n'avais pas, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais rien amballer, et mes copains me disaient, si tu ne manges pas, tu vas mourir, tous les jours, ils venaient, dans le blog, des gars qui, qui étaient comme moi, qui avaient des rézipelles, mais qui arrivaient, enfin, et je suis arrivé, tous les matins, le chef de blog, me faisait mettre debout, je tombais, on me remet dans mon plumard, et quand j'ai pu tenir debout, on m'a mis en condamniscence, en condamniscence dans la concentration, ça laisse un peu rêveur, j'ai remplacé, et là, évidemment, j'ai attendu, j'ai attendu que ça aille mieux déjà, pour qu'il y ait passé, et ensuite, on m'a rechangé encore de bloc, alors là, on était, quand on changeait de bloc comme ça, on était à remettre, à repartir quelque part, on est arrivé à la fin, à la fin du mois d'avril, donc, le 29 avril arrive, et, alors, avant, dans notre bloc, tu vois, tu as un bloc ici, tu as un bloc là, il y a là, il y a des blocs, en se promenant avec un, avec deux, deux, trois copains, dont je ne me rappelle plus le nom, d'ailleurs, on entend parler français, du côté, de ce bloc là, il y avait des fenêtres, il donnait sur, sur le, sur l'allée de notre bloc, on s'approche, et on voit, dans cette pièce, des gars habillés en uniforme, SS, donc, le beau costume SS, et on, c'était des gars, de la, de la division Charlemagne, qui avait dû faire des conneries, et, donc, je pense qu'à l'époque, il devait y avoir, celui qui est devenu président, de la, de la, la fédération internationale, automobile, comment il s'appelait, j'ai, j'ai vu, j'ai fait une photocopie, d'un article, du patriote résistant, là, comment il s'appelait, ce gars déjà, Fédération internationale d'automobiles, oui, donc, on y prête pas attention, évidemment, puis un jour, dans le patriote résistant, j'ai un article là-dessus, et je vois, je me rappelle pas comment il était, le gars, mais j'ai un copain, qui dit, à un des jeunes SS, qui était là, il dit, donne-moi tes bottes, il avait des belles bottes, on était encore, on était pas encore libérés, l'autre lui donne ses bottes, il avait des belles bottes, des belles bottes noires, et donc, le lendemain ou sur le lendemain, les américains arrivent, le 29 avril, donc là, on est libérés, Jean-Marie Balestre, Balestre, voilà, et, donc, après le 8 mai, on passe dans le camp, nous sortons du camp, on se rend attention, proprement dit, et on se retrouve dans le camp SS, alors là, on est libre de nos mouvements, on peut faire ce qu'on veut, et, et là, le gars avec qui on approchait, on avait demandé ses bottes, on était en train de déjeuner, il vient nous voir, il nous dit, je vais rechercher mes bottes, il a été reçu, avec, avec, perte et fracas, il a parti sur les bottes, et, et quand j'ai vu cet article, sur le pâté de l'autre résistant, je me suis dit, mais évidemment, ils ont, on en parle d'ailleurs, dans l'histoire du camp d'Alec, je sais pas ce qu'ils ont fait avec eux, entre-temps, on a eu la visite du général Leclerc, qui nous a pensé en revue, tous les français qui étaient là, qui nous a fait mettre en rue, et on a eu droit au salut du général Leclerc et de son état-major, Leclerc et de son état-major, et ensuite, et bien, le 24 juin, j'ai un copain qui aime bien, il s'appelait Paul Roy, il habite Besançon, il me dit, Bill, il y a, il y a Robert qui est là, Robert, c'était Robert Nicolas, donc le gars avec qui j'ai, j'avais fait le voyage, le 7 juillet, donc je suis tout de suite allé le voir, et eux, ils s'étaient évadés du camp, après la libération, vous n'avez pas le droit de sortir du camp, ils ont été repêchés par des, j'ai une photo d'ailleurs, qui, il faudrait que je te la donne, on ne reconnaît pas bien les gens, mais ça vaut le coup quand même, et donc, ils s'évadent à une, ils sont au moins une dizaine, ils sont rattrapés, ils croisent un, des soldats français, parce que c'était leur zone d'occupation, ils les emmènent à, ils les emmènent d'abord à Brésil, ils ont dû passer par Frigours en Brésil, ensuite Strasbourg, ils sont venus à Besançon, et là, Robert Nicolas a frotté, avec la Croix-Rouge, deux camions qui sont venus rechercher, les déportés du Doubs qui étaient toujours, toujours enfermés, donc, je tombe dans les bras de Robert, et il me dit, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je lui dis, mais je ne fais rien, j'attends qu'on nous ramène à Paris, parce que, j'avais écrit à mes parents, c'est pour qu'on a été libérés, et je voulais y réamener, auprès de Libération, il dit, tu veux revenir avec nous ? Donc, je suis revenu, puis déporté du Doubs. Donc, et, comme mon père m'avait, il m'avait écrit, c'est à ma lettre qu'il m'avait écrit, et qu'il ne me parlait pas de ma mère, je me suis dit, il ne me parle pas de maman, elle doit être décédée, ce n'est pas la peine, je ne suis pas pressé d'en venir. Donc, pendant que j'étais à Besançon, mon copain m'a dit, il faudrait peut-être que tu téléphones au Bumetal, pour savoir, pour savoir ce qu'il en est. Donc, je téléphone au Bumetal, à Lefauville, j'ai mon père, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Nous avons envoyé un télégramme de Colmar, comme quoi t'arrivais ? Et je lui ai dit, oui, mais est-ce que maman est encore en vie ? Il m'a dit, mais oui ! Donc, je suis revenu, donc ça devait être, c'était un samedi, ça devait être le 6 juin ou le 7 juin, je ne me souviens plus exactement, je ne sais pas s'il a retrouvé ça, l'année 45, et voilà, donc, après, après, j'ai fait toutes les formalités qu'il fallait, et puis, j'ai repris mon métier de tourneur, en pris, en 51, j'en avais assez, pour un oui ou pour un non, je ne savais pas qu'on avait des séquelles, nous, et les déportés, donc pour un oui ou pour un non, j'en voyais balader mon endroit où je travaillais, on trouvait des boulots tous les jours à l'époque, les tourneurs, et puis, je me marie, j'ai un coup de foudre pour ma première femme, et elle avait deux autres, elle avait deux autres, un oncle qui travaillait à Genvigny, à l'usine à Gaze, et moi j'avais mon parrain également, qui travaillait à l'usine à Gaze, un frère à ma mère, donc, mes bons parents avaient un restaurant, donc on avait invité l'oncle, à ma femme à venir déjeuner, et je parle avec eux, et ils me parlent, ils me disent, pourquoi tu ne rentres pas au Gaze de France, dans une de leurs usines, comme tourneur, donc je fais une demande, je passe à l'examen, je suis reçu, mais il n'y a plus, il n'y a pas de place pour la maintenance dans nos usines, dans nos coquets et autres, mais par contre, si vous voulez être releveur, il y a de la place, oui, en intervalle, je travaillais comme régler dans une fabrique de jumelles, j'avais un très bon salaire, et là, à la Gaze de France, j'avais la moitié du salaire que je gagnais, mais je me suis dit, je vais pouvoir suivre des cours, pour monter en rade, c'est ce que j'ai fait, et puis je ne serais plus enfermé, donc j'accepte d'être releveur, et puis j'apprends quand j'étais releveur, qu'on avait des offres sociales, que Marcel Paul avait, qui était un Gaze, qui était un électricien, avait fait, mis en place notre statut, donc déjà, avait nationalisé, pour tout à fait, EDF-GDF, donc je dis, je vois qu'ils avaient besoin de moniteurs, pour les colonies de vacances, je dis à mon épouse, il avait du mal à joindre les deux mous, je lui dis, écoute, je vais partir, on m'occupe de jeunes, pendant deux, ils avaient besoin de moniteurs, surtout qu'en 51, ils venaient de virer Marcel Paul, je suis rentré le 11 juin 51, à la DGPBP, et ce jour-là, Marcel Paul, suite à certainement des problèmes financiers, a été démis de ses fonctions de président, et le CCRS, est devenu le CCRS provisoire, géré par les directions, donc c'était très dur, pour gérer, il n'y avait plus de fonds de 1%, donc je travaille deux années comme moniteur, et après je fais écolome de Colombes, donc écolome adjoint, et là j'ai eu le droit d'emmener ma femme, mes enfants, pour leur offrir des vacances, parce que je n'avais pas les moyens, de leur payer les vacances, et je fais parallèlement, depuis 1952, avec 52 j'ai fait moins, de 52 à 2000, je suis parti à la retraite en 80, j'ai continué à m'encadrer jusqu'à 2000, de 2000, 1993 peut-être, enfin j'ai fait 43 ans, 1995 je crois, j'ai fait quand même une partie de ma carrière parallèlement aux offres sociales, et à mon travail à Gaz de France, où j'étais devenu inspecteur commercial, j'avais quand même, j'ai eu des cours, donc j'avais mon salaire, c'était bien, et ensuite je me suis voué entièrement, bon déjà, je n'avais jamais arrêté de parler, de cette période de 39-45 quand même, et donc j'étais à l'aise après, pour intervenir un peu partout, on me demandait en France, et j'ai fait ça, mais j'ai fait ça jusqu'à aujourd'hui quoi. Mais oui, en tout cas, au lycée Laine Boucher, vous êtes un des plus fidèles depuis le début de ces rencontres. C'est un gros sascrobec. Oui. C'est un gros sascrobec qui n'est plus de nouvelles, je ne sais pas ce qu'il vient. Moi j'ai eu de ces nouvelles cet hiver, il me semble. Il m'a complètement oublié. Oui, j'ai eu de ces nouvelles il n'y a pas très longtemps, parce qu'il m'a appelé, mais il s'était trompé de numéro, alors du coup on a discuté, il me dit, je ne sais pas chez qui je suis, alors moi j'ai dit, je sais qui vous êtes, parce que j'ai reconnu sa voix, on a discuté un peu comme ça, il allait bien, mais il disait, je perds un peu la mémoire. Ah ben oui, parce que moi je ne sais plus de nouvelles de lui, mais c'est peut-être ça. Il n'y a plus au moins qu'à oui. Mais alors justement, vous disiez, vous n'avez pas arrêté de parler de ça, donc vous avez commencé à en parler dès votre retour. Ah oui, moi j'ai... Et sans vous arrêter, parce que beaucoup de gens ont voulu en parler au retour, et ont senti qu'il y avait une mauvaise écoute. Ah ben moi je ne comprends pas. Parce que des gens leur disaient, vous avez souffert dans les camps, mais nous aussi on a souffert, nous aussi on a... Ah oui, mais ils n'ont pas souffert comme nous. Oui, mais justement il y a des déportés qui se sont dit, ce n'est pas la peine qu'on parle parce qu'on ne nous entend pas, on ne nous comprend pas. Vous, vous n'avez pas eu ce sentiment-là ? Il y a un PRO qui m'a dit un jour, il m'a dit quand on est revenu, parce qu'ils ont été déportés par famille entière, et quand il est revenu dans son bled, il m'a dit, si vous saviez comment on avait, comment on a été malheureux depuis que... Non mais il n'a pas vendu ici, les autres, ils n'ont pas été heureux sur le côté déporté. Même les membres, ils devaient travailler à l'époque. Ça l'a tué, quand il m'a dit, mais j'ai cru que je rêvais. C'est pour ça que beaucoup ont dit, ce n'est pas la peine qu'on parle parce qu'on ne nous entend pas, on ne nous comprend pas. Justement, en revenant, vous avez pu vous réinsérer, enfin je veux dire, psychologiquement, dans la vie normale. Oui, 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 bon, j'ai retrouvé mes camarades qui avaient été, comme je le disais, ils avaient été convaincus, ils sont partis travailler en Allemagne, ils n'étaient pas majeurs. On leur avait écrit, nous leur avions écrit, quand on a su ça, qu'on leur proposait de venir travailler avec nous pour faire du charbon de base. On ne serait partagé le salaire, on n'en avait rien à foutre. Non, ils sont partis travailler en Allemagne, mais ils ne se sont pas pleins. je n'ai aucun de mes camarades qui m'a dit je ne me suis pas, j'ai été malheureux. Non, ils n'étaient pas déportés, ils n'ont pas le droit de te déporter. Oui, mais vous qui avez été déportés, bon, vous avez pu vous réadapter à la vie, j'allais dire, civile, normale, facilement ? Oui, mais parallèlement à ça, j'ai toujours ça qui me travaille. D'autant plus aujourd'hui, quand je vois comment, comment on nous traite, parce que... Oui, c'est sûr qu'on ne peut jamais... J'ai des problèmes avec ma fédération, mais je l'aurais dit, mais si vous me virez, mais moi je vais continuer à être président de la section de la maison Alfort, et je vais continuer à témoigner. Vous ne pouvez pas le faire, pour ça. Je suis à l'aise. Sur l'importance du témoignage, quand tu vois le contexte politique, aujourd'hui, qui est nauséabond, les candidatures d'un type qui dit que Pétain a protégé les juifs, etc., comment toi, tu vois tout ça ? Ce n'est pas lui qui a protégé les juifs, il est un peu l'insignateur des noirs anti-juifs. Bien sûr. Mais les mecs, ils marchent à côté de l'Orgodas, comme on dit. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent aujourd'hui, le maréchal Pétain, il n'est plus là non plus. Non, il y a toujours des gens qui sont antisémites. Bien sûr. Mais moi, je n'ai rien. Mais je dis aux jeunes, je dis aux jeunes, on ne choisit pas la couleur de sa peau. Un exemple, je ne l'avais pas cité, mais à l'école, Paul Baird, où je suis allé, pour apprendre le métier, j'avais choisi la menuiserie, je trouvais qu'un limé du bois, c'est mieux qu'un limé du fer. Donc, je n'avais pas du tout là. Si, j'aime bien travailler le bois. Bon, eh bien, donc, j'avais donc participé, répondu aux questions des jeunes, ils m'ont pédigré, ensuite, j'ai répondu à leurs questions, et ensuite, j'aurais donné à chacun une petite photo que je fais, que je paye avec mes deniers. Et là, ils m'avaient demandé si je voulais leur signer. Et puis, je remarque un jeune à côté de moi, un jeune noir, il ne bougeait pas, je lui dis, tu veux quelque chose ? Il m'a dit, oui, monsieur, mais qu'est-ce que tu veux ? Il m'a dit, est-ce que je peux vous toucher ? J'ai l'ambécié. Mais oui. Maintenant, il doit faire au moins 3-4 ans, il a 16-17 ans, aujourd'hui. Il va s'en rappeler de ça. Vous étiez, quand vous étiez affecté, à quelle tâche ? Ah, mais je n'ai pas de tâche. Ah non ? Ah non, non, du jour au lendemain, on pouvait... Ah non, là, quand j'étais à la fabrique, à la BMW, je taraudais des culasses de moteur d'avion. Ça, c'est vrai. De temps en temps, quand on taraudait, j'appuyais un peu, avec l'espoir que ça use quelques filets, parce que quand même, c'était... sur une perceuse radiale, j'étais comme un coq en pâte en preuve du travail. Et quand j'ai travaillé comme tourneur chez Guémard, voyeur, l'hiver, il faisait très froid, il n'y avait pas de charbon, on chauffait avec de la tourne. Et là, je me retrouve dans une... comment dirais-je ? dans un hall de travail où on avait le droit à l'air pulsé. Donc, il faisait bon, il faisait chaud. S'il m'avait mis au commandeau de Dikerov, que c'était une entreprise qui fabriquait, qui fabriquait une usine, une usine en béton, genre base navale de la poche de l'Atlantique, eh bien, je n'aurais jamais pu, je n'aurais pas seulement vécu. Je n'aurais jamais pu porter les sacs de ciment. Là, pendant 12 heures, j'étais debout, j'étais debout, mais j'étais au chaud. J'ai passé un été, un hiver, jusqu'au 22 janvier, un hiver, à part les appels, évidemment, interminables, c'est toujours interminable, de toute façon. Une minute, c'est interminable, mais quand on s'attelera un quart d'heure, c'est encore pire. Mais après, j'étais au chaud pendant 12 heures. C'est important, ça. Parce que c'est... on était au chaud pendant 12 heures. Oui, c'est certain. 12 heures, donc 6 heures du matin, 6 heures d'après-midi, 6 heures du matin, et les autres, sans arrêt, on était à 6 heures pile, on était devant la machine. On n'arrivait pas en temps. Alors, j'ai passé... Disons... Je ne veux pas dire que c'était agréable, mais j'étais au chaud. Bien sûr. C'est important, oui. C'est important, oui. C'est important, ça. Mais j'y peux rien. Je ne suis pas ralenti. Je n'ai rien demandé. C'est eux qui ont décidé de ce que j'avais à faire. En fonction de votre formation d'avant ? Non, parce que j'avais dit que j'étais tourneur. Ils m'ont foutu sur une radiale. Peut-être qu'ils n'avaient pas besoin de tourneur. Oui. Oui. Mais c'était jamais du travail à la chaîne. Vous disiez que quelquefois vous appuyiez un peu trop ? Oui. Et quelles étaient les conséquences ? Je n'en sais rien. Parce qu'en plus, il fallait... On avait un poinçon, un marteau. Pourquoi il me donnait un marteau ? Parce qu'un jour, le soutien pro qui était là, qui n'arrêtait pas de m'ouspiller, j'ai failli filer un coup de marteau, il s'est tiré. Et bien, avec mon marteau, je poinçonnais la pièce sur laquelle je travaillais. Il y en avait donc, certainement aussi, puisque ça ne faisait pas qu'une opération. Et bien, quand je faisais ça, je donnais des petits coups de marteau sur mon poinçon, après, pour qu'on n'arrive pas à trouver de... Qui c'est qui avait fait cette pièce-là ? Est-ce que ça... Je vais arriver à maman... Je pense que... J'ai dû un peu escherter quand même les filets, je pense. Est-ce qu'il y a un moyen de continuer à résister aussi ? Oui, oui, évidemment, mais je n'ai jamais cherché à savoir si j'avais esquinté les filets. Non. Et là, j'étais obligé de suivre. On est obligé de suivre la chaîne. On ne peut pas faire autrement. Non, mais j'estime que... j'ai de la chance. Et donc, aujourd'hui, il faut que je parle de ça à tous ceux qui... à tous ces jeunes, surtout. Parce que nous, après tout, on est les vieux, quoi. Excusez-moi, mais vous parlez de chance. Bon, chance dans un contexte particulier, quand même. Oui, mais... Mais quand vous êtes tombé malade, au fond, on vous a soigné. Quand j'ai eu le Tiffus, j'étais sûr, j'avais une petite médaille de la Vierge que ma mère m'avait donnée, donc je suis parti en zone libre. Je l'ai gardé toujours. Je l'ai perdue à une cérémonie à la préfecture de Crétail. Elle est tombée par terre et je ne m'en suis pas perçu. Eh bien, j'ai dit à mon copain Jérôme Fournier que si tu t'en sors, tu lui emporteras cette médaille à ma mère. Il me l'a redonnée 20 ou 25 ans après. Mais... Donc, j'étais... Ah, mais là, le Tiffus, ça ne m'en donnait pas. J'étais sûr que j'étais... Mais j'ai eu de la chance. Oui. J'ai eu de la chance parce que j'avais peut-être un organisme qui n'était pas trop abîmé. Parce que je ne buvais pas, je ne fumais pas. J'essayais de fumer, ça me foutait des bruits dans l'estomac. Alors, donc, non, j'ai eu de la chance, mais il faut que je fasse profiter les autres de ce que j'ai vécu. Ah oui, le plus important, c'est les autres. Ceux qui ne sont plus là pour en parler. S'il remenait aujourd'hui, il aurait du remis-ménage. S'il met à Saint-Paul et il remet aujourd'hui la FNRP, il aurait du remis-ménage aussi. Effectivement, l'importance du témoignage, c'est bien de rappeler que tu as fait un nombre extrêmement important de témoignages dans des établissements scolaires toute cette fin d'année et que tu continues tant que tu le peux. Et tant que je peux, du moment qu'on vient me chercher, qu'on m'en rappelle. Mais je pense, moi, je ne sais pas si ça peut servir de conclusion, que le témoignage direct, il n'y en a plus beaucoup. Ah ben non, il n'y en a plus beaucoup. Et ils sont d'autant plus précieux aujourd'hui. Et donc, c'est vrai, vous dites tant que je peux, je ne dirais pas que c'est un devoir parce que je n'aime pas le mot, mais tant que vous pouvez, c'est vraiment essentiel. L'important, c'est de commencer par ces jeunes du SM2. On s'éveille à l'histoire. C'est ce que je leur dis. Après, ils deviennent collégiens et ils sont plus aptes, déjà. Les lycéens, c'est véritablement la pétéo. Oui. Alors, moi, je ne travaille qu'avec des lycéens par la force des choses puisque j'étais dans un établissement comme ça. Mais, bon, le désir d'apprendre, le désir de connaître, alors directement ou même un peu indirectement, ça dure encore. Et ça, c'est important. Ça, c'est de l'espoir, quand même, pour l'avenir. Oui. Mais je leur dis, l'avenir, c'est vous, c'est pas nous. Moi, je leur dis, en Afrique, les anciens, quand ils meurent, on dit, il y a une biote qui brûle. Et je leur dis, j'ai pas envie de brûler. C'est quand même pas mal. Très belle conclusion. Amadou, en pâté bas. Allez, mon petit. Et souvent, j'ai dit, allez, mon petit. Oh, ben, je suis pas grand. Et heureusement, j'ai dit quoi, là. On va après. Madame, la marquise. Tout va très bien. Tout va très bien. Pourtant, il faut, il faut que l'on vous dise. Merci.